à la une de cette édition implantation d'assemblées en cascade à l'église de côte d'ivoire à abidjan comme à l'intérieur du pays chaque localité à pied d'oeuvre pour l'atteinte du but de la phase 3 qui est de 50 000 assemblées de maisons pour 2 millions cinq cent mille disciples d'ici 2025 on aperçut de l'investissement actif de nos églises pour l'accomplissement de ce but dans cette édition ces dernières semaines l'église d'abidjan a connu une forte croissance en nombre des églises de maison à benjerville 31 assemblées ont vu le jour ainsi pour la direction spirituelle de ces assemblées les nouveaux dirigeants ont bénéficié d'un séminaire de formation formation pendant laquelle le pasteur principal germain de gonzague s'est évertué à enseigner les nouveaux dirigeants sur la direction spirituelle en vue de produits des dirigeants potentiels capables de tenir une église de maison quatre jours durant ces près de 100 dirigeants qui ont pris part à ce séminaire de formation dont le thème était intitulé le besoin critique de couvrier pour la conquête rapide en vue de l'implantation des églises de maison au cours de cette formation le pasteur de gonzague a insisté sur les critères de choix d'un dirigeant selon qu'il est écrit dans titre 1 le verset 5 à 9 ce séminaire riche en contribution et en édification est une grande première dans l'église de benjerville nous venons de l'aider achever en ordonnant des dirigeants et à cet effet donc nous avons pu recueillir trente une assemblée à ordonner et normalement il y avait 102 dirigeants à ordonner on a réussi à ordonner 65 le raison leur continué demain après demain et pour nous le sentiment que nous reconnaissons que c'est la première fois que nous arrivons à faire ce séminaire là pour pouvoir amener les frères à être assis dans la parole douze dirigeants pour cette pour dans notre sous centre amen donc je suis infiniment reconnaissant au seigneur mais cela pour vous si le volume de travail à à faire mais nous comptons quand même un sous centre qui est très vaste et donc pour la troisième phase de notre communauté ça veut dire que nous avons à faire et nous savons que avec l'onction que les dirigeants ont reçu aujourd'hui ils sont très forts sont engagés parce que nous n'avons pas été que ordonné les dirigeants n'ont pas été que ordonné ils ont été d'abord enseignés pour savoir ce qu'ils devaient faire ce qu'est cette une assemblée des maisons suivant deux dirigeants formés 65 ont reçu l'imposition des mains anciens et chacun a été affecté dans son assemblée respectifs cette ordination s'est faite dans la joie et dans la gaieté pour les dirigeants ordonnés c'est un honneur d'être compté au nombre des ouvriers du seigneur je dis merci au seigneur jésus et qui nous a fait confiance et qui nous amène à continuer son oeuvre et que la volonté de dieu s'accomplisse pour le gagnement des âmes amen il m'a élevé au rang de dirigeant principal et vraiment pour moi c'est c'est une grâce particulière le seigneur qui m'élève j'ai vraiment béni le nom du seigneur pour cela je remercie le seigneur pour cette grâce de privilège et nous lui demandons d'être avec nous de nous conduire de nous diriger voilà les églises de maison étant un modèle biblique ont favorisé l'extension et l'expansion de la cmci partout dans le monde on on l'accomplissement du but de la phase 3 nécessite un investissement actif dans la conquête des âmes la formation des disciples et surtout l'implantation des églises de maison obéissant à ses exigences tout comme toutes les églises de côte d'ivoire l'église d'abobo dirigée par le pasteur andré toili et à l'oeuvre pour que les 50 mille assemblées que doit implanter la cmci côte d'ivoire d'ici 2025 soit effectivement implanter à cet effet le pasteur toili a procédé à l'implantation de cette nouvelle assemblée dans la dite zone ce dimanche 2 août 2020 cette caravane d'implantation a commencé à 11 heures avec l'assemblée de docui azudeux dans la maison du couple balou et s'est achevée chez les diados aux environs de 16 heures établi sur les assemblées allant de 8 à 20 membres chacun des dirigeants de ces sept nouvelles assemblées a été exhorté à payer tout le prix pour assurer la croissance qualitative et numérique des membres le pasteur toili a aussi insisté sur la nécessité pour chaque dirigeant à avoir une intimité profonde avec dieu et à développer une marche avec dieu conformément aux éléments fondamentaux de la prophétie de berthois notons qu'avec ces sept nouvelles assemblées implantées l'église d'abobo compte 98 assemblées à la date du 16 août 2020 une croissance qui met la joie dans le coeur des dirigeants je suis profondément reconnaissant au seigneur pour l'oeuvre dans cette nation est particulièrement à bobo aujourd'hui il faut dire que c'est dieu qui a réussi cela de nommer sinon j'étais très busique je suis reconnaissant à dieu je lui rends l'honneur et l'hommage la puissance et le règne et je lui dis merci pour les autres assemblées à importer la semaine prochaine pour que tu sois bien je suis juste satisfait et rempli de joie d'avoir évolué dans l'atteinte de notre objectif cette année nous voulons aller avec dieu et nous allons très loin avec dieu c'est pour ça que je suis rempli de joie est ce que dieu me permet d'avancer avec lui que la gloire et revient nous irons dans tous les quartiers pour implanter les églises nous assaillerons la ville l'apprend pour christ c'est avec des chants de triomphe et des prières de programmation qui ont connu l'implantation de l'assemblée 4 d'engrais extension chez les bonis avec 8 membres et l'assemblée 5 chez les niacans avec 15 membres sous la supervision de l'ancien désiré droit saïe et de son aide guépant francis sapiens sur matthieu 14 14 l'orateur exhorte l'église à tout fait par compassion à l'instar de jésus l'amour la loireté la vaillance la sainteté etc devait caractériser l'église ému de compassion étendu la main le toucha et dit je le veux soit pur ému de compassion s'est mis à enseigner ému de compassion à guérir ému de compassion à consoler le témoignage voici les armes qui nous ont permis de parvenir au niveau où nous sommes huit dirigeants ont reçu les impositions des mains pour perdre le troupeau de dieu les nouveaux dirigeants font leur premier service ils sont tous heureux pour ce privilège de servir tout en comptant sur le seigneur en avant l'église est en marche la gloire de dieu s'est manifestée à yopougon l'on assiste à une explosion de foyer d'adoration grâce à la nouvelle méthode divinement inspirée 147 foyers d'adoration ont vu le jour avant le covi 19 nous avions 147 église de maison avec cette méthode que notre dirigeant nous a demandé de d'appliquer nous sommes aujourd'hui à 413 foyers d'adoration c'est à dire en plus de nos assemblées qui étaient déjà implantés nous avons 266 nouveaux lieux d'adoration qu'on appelait les familles d'adoration l'effectif de nos assemblées de maison en Côte d'Ivoire doit être d'ici la fin de l'année dix mille cette année selon la troisième phase l'église ou notre oeuvre en Côte d'Ivoire doit atteindre dix mille églises de maisons le prix à paix doit être proportionnel aux bulles visées l'évangélisation le jeune les croisats des prières les suivis des jeunes convertis les visites des églises etc doivent se multiplier nous sommes en train de partir comme ça visiter les familles d'adoration où les frères se réunissent en famille pour adorer le seigneur aujourd'hui nous allons visiter près d'une dizaine de familles sommes en route pour le pk 22 dans le sous-centre le sous-centre du pk 34 nous sommes dans l'équipe du pasteur l'ombe qui a venu rendre visite sur le nouveau champ d'émission le nouveau champ d'émission confié au pasteur djequette béni le seigneur vous serez une meilleure merci aussi pour l'avis du pasteur avec son équipe atteigne rapidement le but de la phase 3 tel est le fardeau du leader bonne face mener qui à l'une et poids à déjeuner près de 40 jours depuis le début de cette année dans la région du sud komoé le pasteur théo bernard dirigeant de cette localité a procédé lui aussi à l'implantation d'une nouvelle assemblée dans la sous-préfecture d'adjoint cette première assemblée dans cette localité donne en tout un effectif de 82 assemblées dans l'église du sud komoé pour 3 301 membres le pasteur théo dirigeant de la région du sud komoé précise que cette implantation est la dixième du genre pendant la période de crise sanitaire elle permet ainsi à l'oeuvre d'être implanté dans 11 sous préfectus sur les 13 que compte la région adieu soit toute la gloire même son de cloche à saint pédro le dimanche 12 août le missionnaire emmanuel quo a procédé à l'implantation de la première assemblée dans un nouveau village atteint au nom de jésus nous proclamons l'assemblée de waté implanté aujourd'hui aujourd'hui le 12 juillet 2020 à 11 h 48 au nom de jésus ce village du nom de waté accueille à partir de cette nouvelle assemblée une équipe de conquête mise en place pour gagner ses habitants et toutes les localités environnantes des implantations en cascade qui confirme l'engagement de l'église de côte d'ivoire à atteindre l'objectif de 50 000 assemblées d'ici décembre 2025 le pasteur achit gogoa missionnaire de la cmci à dalois a procédé au baptême de 21 nouvelles âmes le 23 juillet dernier un baptême qui est le fruit d'un programme de travail mené au niveau de l'église de dalois en vue d'établir les enfants dans les fondamentaux de la conversion authentique après une première réunion tenue au siège de la cmci dalois au quartier lobby à le 4 juillet au cours de laquelle l'homme de dieu a instruit les enfants sur la répentance il a poursuivi dans le même élan par une séance de travail personnel avec chaque agneau au cours de cette séance de travail tenue le 11 juillet plusieurs dirigeants ont été mobilisés pour conduire une centaine d'enfants à la répentance cette étape ayant été franchi un premier groupe d'enfants composé de 20 enfants ont été conduits aux eaux du baptême le 23 juillet à cette occasion le pasteur commence à donner les instructions pratiques sur les implications du baptême aux heureux élus pour le ciel après quoi les nouveaux nés dans la voie passe aux eaux du baptême accompagné par des chants de louanges au seigneur jésus christ heureux de cette grande moisson le pasteur gogoa explique les motivations qui soutiennent cet accent particulier mis ces derniers jours sur les agneaux au niveau de l'église de dalois ça c'est un processus que le seigneur nous a permis de commencer depuis un certain temps en renouvelant le fardeau concernant les agneaux dans nos coeurs donc ça fait déjà la troisième semaine nous avons enseigné la répentance aux enfants nous avons conduit à la répentance d'une manière collective et nous avons décidé de les baptiser au fur et à mesure nous n'avons pas voulu que les enfants nous suivent comme ça sans que nous prenons soin d'eux comme nous prenons soin des grandes personnes il faut reconnaître que arrivé un certain moment on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait faire pour les enfants donc le seigneur a ouvert nos yeux nous avons décidé de leur accorder beaucoup d'attention beaucoup de soins ce qui a fait que déjà depuis trois semaines d'une manière suivie nous sommes en train de nous occuper d'eux afin de corriger ce qui a à corriger et puis d'investir en eux comme le seigneur l'a recommandé à l'apôtre pierre il a dit paix mes agneaux donc nous bénissons le seigneur qui nous aide nous voir la mobilisation des dirigeants nous voilà l'engagement des parents et les enfants eux mêmes sont joyeux de faire le répentant de se faire baptiser